Salut à tous, c'est Fiona de Fionakuma.fr. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizons. Et on se retrouve sur le DLC. Alors, je suis devant une maison, mais c'est le DLC. Comme vous savez, il y a des personnages de mon île que j'ai envie d'inviter à avoir une maison de vacances. Et ici, on est devant la maison de Biquette, puisque j'ai envie, je vous en avais déjà parlé lors du dernier aménagement sur le DLC, d'avoir du coup Nana et Biquette qui sont colocateurs, puisque de base ce sont deux sœurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire avec vous la décoration pour la maison de Biquette, en respectant sa thématique pour l'intérieur de sa maison pour aujourd'hui. Et pour la prochaine fois, je ferai une colocation où je mettrai les deux ensemble avec une idée bien précise de ce que je veux leur faire. Ok, donc maintenant que j'ai trouvé Biquette, elle était chez Melly et Mello. Donc, je vais lui donner ce que j'ai besoin de lui donner. Les petits chocolats, du coup, qui viennent des îles du coup de loups. La boîte de chocolat Souvenir. J'ai entendu qu'on en vendait uniquement là-bas, cela veut dire que tu es allé sur cette île. Attends, tu y travailles ? Dans le secteur immobilier en plus ? Mais c'est merveilleux, j'adorerais m'y rendre aussi, Bibiche. Je peux t'y amener. Vraiment, j'ai le cœur qui bat la chamade, rien qu'à d'y penser. Alors, c'est parti. On va partir du coup avec la petite Biquette. Donc, du coup, elle ne va pas avoir la même tenue, puisqu'elle va récupérer sa tenue de base. Ok, donc oui, elle a remis son petit poncho, je crois, le poncho rouge. Oh, alors. Merci infiniment de m'avoir fait venir ici. Je vais avoir besoin de temps pour découvrir les environs, Bibiche. Oh, tu as ramené de la compagnie de Wano Kuma. Amusez-vous bien sur l'île. Ok, donc du coup, on va aller voir Lou pour lui dire que l'on veut travailler. Ok, on a Mantin, il est trop mignon. Il est en train d'utiliser son petit éventail. Alors, tu voulais quelque chose ? Parais à travailler. Entendu. Je te laisse enfiler ton uniforme. Ok. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Donc, il y a Gracien qui rentre. Eh, Fiona, eh, Lou. La préparation de l'événement se déroule à merveille. Je sens que je ne vais pas pouvoir faire biquette. Ça me fait plaisir à entendre. Je suis bien contente que... Oh, aïe, aïe, aïe. Lou, quelque chose ne va pas ? Ah, mon ventre. J'ai mal au ventre. Oh non, c'est pas bon. Pas bon du tout. Il faut l'amener vite voir un docteur. Mantin, conduis Lou à Rodrigue. Tout de suite. Compris. Ok, alors, désolé tout le monde. Ne vous inquiétez pas pour moi, ça va aller. Je vous confie la boutique. Du coup, on va lui dire, on s'occupe de tout. Pour montrer qu'on a confiance, qu'on va gérer sans elle. Viens, Lou. Rodrigue, tu dois aider Lou et évite les turbulences, ok ? Bien reçu. Je l'emmène Illico voir un docteur. Opération sauvetage de Lou. Déclenchez. Je suis sûre que tout ira bien, mais nous ferions peut-être mieux de fermer boutique en son absence. Hors de question. Hein ? Je ne doute pas de nos compétences, mais je risque d'être trop préoccupée par Lou. Et maintenant qu'elle n'est plus là, je parie que des millions de clients vont débarquer. Et voilà, c'est ce que je disais. Je ne vais pas pouvoir faire biquette tout de suite. Donc on a Hector. Bonjour, c'est bien ici, pour les maisons de vacances. Qu'est-ce que je disais ? Ça commence déjà. Moi aussi, je disais la même chose. Alors oui, bienvenue. Si tu cherches une maison de vacances, tu es au bon endroit. Ah, ouf. Alors, comment est-ce que ça se passe ? Ok, je n'ai pas fini de lire. Explique-nous les détails de ton projet et Fiona, ici présente, se chargera des travaux. Ah oui, nous allons nous asseoir pour en discuter. Ok. Maison de vacances, à nous deux. Allons-y. Merci beaucoup pour tes efforts. Je compte beaucoup. Ça compte beaucoup pour moi, pardon. Alors, voilà ce que je souhaite. Donc, une cabine de marin. Donc, ce que je vais faire pour lui, c'est que je vais directement couper. Puisque ça ne sert à rien, en fait. Je ne vais rien faire avec lui. Et dans une des prochaines vidéos, on retournera faire des modifications dans sa petite maison. Donc, je vais le faire de mon côté. Et ensuite, du coup, on fera de l'aménagement ensemble en vidéo. Un petit moment plus tard. Oh ! Loup, elle est revenue. Contente de vous revoir. Loup, tout s'est arrangé ? Oui, merci. J'ai peut-être mangé quelque chose qui n'est pas passé à la fête. C'est moi qui ai choisi le cuistot. Donc, tu respectes un petit peu plus, Loup, s'il te plaît ? Désolée de vous avoir inquiété. Mais ne vous en faites plus, je me sens bien mieux maintenant. Plus important, tu m'as épatée, Gratien. Manda m'a tout raconté. Tout a été géré comme un pro pendant que j'étais absente. Oh ! Je ne sais pas trop. Mais j'ai compris quelque chose pendant ton absence, Loup. Je devenais trop sûre de moi ces derniers temps. Je me croyais capable de tout faire tout seul. Mais je me faisais des idées. Je ne serais arrivé strictement à rien sans le soutien de toute l'équipe. Gratien, je ressens la même chance que toi. Rien de tout ceci serait possible sans vous tous. Je suis fière de voir comment vous vous êtes serré les coudes en mon absence. De vrai pro. Oh ! J'ai failli oublier. Tu n'as pas encore reçu ton salaire, Fiona. Tiens, 15 000 pokis. Ah ! Mais j'y pense. Je voulais aussi rapporter un petit extra à un menu nigiri-zougi. C'est pour vous remercier d'avoir fait tourner la boutique en mon absence. Haha ! Voilà bien la preuve que ton estomac a parfaitement récupéré. Très bien. Tu t'arrêtes là pour aujourd'hui ou tu continues encore un peu ? Je continue un peu puisque de base j'étais venue pour Biquette. Donc on va aller voir Biquette maintenant à l'extérieur. Donc elle doit être quelque part sur le côté. Ok. Elle est là. Confier objet de valeur. Ok. Je ne sais pas trop ce que ça donne. Ok. Je veux protéger des objets de valeur qu'on me confie. Donc ça veut dire qu'elle veut faire un coffre-fort chez elle, si j'ai bien compris. Mais écoutez, on va essayer de faire ça. On va voir ce que ça va donner. Donc merci de m'avoir consacré ton temps. J'aimerais bien que ma maison de vacances soit dans ce genre. Donc il nous faut les portes de prison, les petits billets et le coffre-fort. C'est très réussi. Ce concept me plaît beaucoup. Écoute, moi, il ne me plaît pas vraiment. Mais bon, on va essayer de respecter ce qu'elle veut au moins pour cette fois-ci. Et on va essayer de trouver un endroit qui va plutôt correspondre à ce que je veux en faire pour plus tard. Donc ça serait partir sur un endroit plutôt automnal. Donc après, je sais qu'on peut changer la saison. Donc je regarde un petit peu de partout. Mais je pense qu'au final, je vais partir sur l'île d'automne. Et du coup, je vais me baser sur ça pour choisir son emplacement. Ok, c'est cet endroit charmant. La villa que tu aurais rends peut être de plein pied ou à étage. Je ne sais pas trop. J'ai réfléchi encore. Qu'est-ce que tu proposes ? Donc moi, je vais proposer uniquement de plein pied pour l'instant. Ok, conduire Biquette à la villa. C'est parti ! Alors, c'est ici que je vais passer des vacances. J'ai l'impression de vivre un rêve éveillé. J'ai vraiment hâte de voir la maison terminer. Je te laisse t'y mettre. J'apprécie beaucoup ce que tu fais pour moi, tu sais. Coffre fort inviolable. Alors, pour l'extérieur, je commence par la maison. J'essaye de faire quelque chose d'un petit peu girly. Mais je ne suis pas trop sûre pour l'instant de ce que je veux faire. Donc, on va mettre tout ce qui va correspondre à un ranch. Puisque c'est ce que je veux faire pour Biquette et Nana plus tard. Donc, possiblement qu'elles vont changer d'endroit. Qu'il y a plein de choses qui vont changer. Mais je veux que, du coup, leur extérieur corresponde à un ranch. Quand elles seront toutes les deux ensemble. Donc, je mets un petit peu des couleurs que je trouve assez correspondantes à cet univers. Et à leur couleur à toutes les deux. Donc, ça va être du blanc, du jaune et du orange. Je fais également un petit potager. Dans lequel, du coup, je mets plein de plantes. Un petit passage pour entrer. Et hop ! Ensuite, on passe à l'intérieur. Donc, il y a tous les objets que Biquette souhaite. Donc, comme d'habitude, je place tous les objets au sol sur les murs. Et ensuite, je fais l'installation vraiment de l'endroit exact où je veux. Donc, j'essaye de faire une espèce de cage avec les portes de prison. Là, les grilles. Pour avoir le coin avec ce qui doit rester inaccessible. Dans le fond, je fais un petit bureau. Comme si c'était le petit bureau où on gère les dossiers. Et j'essaye de faire devant, du coup, un espèce de comptoir. Mais c'est pas forcément facile à faire. Donc, du coup, je décide de le faire sur le côté. Je voulais mettre une petite alarme. Et ensuite, j'essaye de placer des petits tapis. C'est pas forcément très simple à placer. Pour les murs, comme vous pouvez le voir, je place différentes choses. Il y a un petit trousseau de clés. Et il y a des tableaux. Donc, ce sont les tableaux que l'on peut récupérer chez Rounard. Qui sont mis dans la zone derrière, du coup, les grilles de prison. Pour dire, ce sont les objets qui ont été confiés. Qu'il faut garder sous scellés. Et sur le mur, qui sont pas dans la partie gris. Il y a vraiment des tableaux de décoration. Et comme vous pouvez voir, sur chaque mur, il y a des caméras qui tournent. Bien sûr, pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème. Et au niveau de la décoration, j'ai décidé de mettre des choses un peu chics. Donc, le comptoir en couleur marbre. Le mur, qui est le mur de musée, si je dis pas de bêtises. Et un sol aussi un petit peu chic. Ok, donc voilà, j'en ai terminé avec la maison de Biquette. Donc, tout est prêt. Et on va pouvoir avoir la petite animation. Qui va nous permettre de voir un peu l'ensemble, du coup, de sa petite maison de vacances. Sous-titrage ST' 501 Alors, merci infiniment. Si j'avais dû le faire toute seule, je ne serais jamais parvenue à une telle perfection. Tu sais, Biquette, je ne suis pas forcément très satisfaite de ce que j'ai fait pour toi. Donc, bon, heureusement qu'au final, je vais te faire faire autre chose pour la prochaine fois. Donc là, ce qu'on va faire, c'est quand même te faire la petite photo. Donc, je vais t'installer sur ton petit bureau. Et on va prendre une petite photo. On va essayer de se mettre où on voit le plus de choses possibles. Et voilà, on a trouvé comment installer pour Biquette. On va lui dire, du coup, que l'on a terminé. On va repartir. Ça n'a pas forcément été très très évident, du coup, cette petite vidéo avec Hector qui est venu avant. Mais on a tout de même terminé. Ah, te revoilà, Fiona. Bien, voici ton salaire. Cette fois, tu as gagné 15 000 pokis. Tu t'arrêtes là pour aujourd'hui ? Ou tu préfères continuer ? Cette fois-ci, on va s'arrêter. Sinon, on risque de s'engager dans de nouvelles choses. Ce n'est pas forcément ce que j'ai prévu pour aujourd'hui. Et voilà donc pour cette vidéo sur l'aménagement de la maison de vacances de Biquette. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche si ça n'est pas encore fait. Et à me donner votre avis, du coup, sur cette maison, sur ce que j'ai fait. Et comme je vous l'ai dit, ça va changer puisque j'ai prévu de la faire emménager avec sa soeur Nana pour faire un petit truc qui va plus ressembler à un ranch. Et on va, du coup, plus tard, également faire réellement la maison de Hector. C'est vrai que je vous ai dit qu'on allait beaucoup revenir sur les anciennes maisons. Je ne l'ai pas encore fait, mais ne vous inquiétez pas, ça va réellement venir. On va faire des épisodes spécial réaménagement des maisons, du coup, qu'on a déjà installées. Il n'y a que Azale qui a déjà été fait, du coup, de mon côté, parce que j'ai voulu essayer de faire ça d'abord de mon côté avant de le faire avec vous en vidéo. Donc, du coup, je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur Animal Crossing New Horizons. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada